Les trafiquants sont partout, ils mènent la vue dure à nos forces de l'ordre, ils viennent avec des produits illicites. Mais qui sont-ils ? Et si on ne sait pas qui ils sont, si on n'arrive pas à mettre un nom sur leur visage, c'est qu'il y a problème. Dimanche dans Y a Problème, nous vous plongeons au corps des trafics qui mettent à mal notre économie et la santé des Ivoiriens. Depuis plusieurs années, la Côte d'Ivoire est devenue le terrain préféré d'opérations de trafics de tout genre. Nous avons 92 plaquettes de cannabis. Quand on a vu que c'était ce genre de stack-là, on a demandé à voir ce qui était à l'intérieur. Quand on ouvre, c'est carrément des habits. Donc c'est au toucher, on a sûr qu'il y avait des trucs un peu durs. Pour la douane, débusquer les contrebandiers est un vrai défi. Toujours plus malins, ces derniers rivalisent d'imagination pour échapper au contrôle, dissimulés dans des tricycles ou des camions transportant des marchandises. Mais d'autres trafiquants et plus téméraires n'hésitent pas à passer en force défiant les forces douanières. Refus d'obtempérer, course-poursuite, la police des frontières doit faire face à des hommes prêts à tout. Fais-je couper le moteur, couper le moteur, couper le moteur, éteignez. Dans la loi actuellement, c'est le détenteur de la marchandise. Ce sont des produits qui sont soit surdosés, soit surdosés, et donc de ce fait provoquent des maladies, des diarrhées, des cancers. Stupéfiants, médicaments de qualité inférieure et falsifiés, ou encore produits prohibés, nos frontières subissent l'assaut de trafiquants qui proviennent principalement du Ghana voisin. C'est à Bengourou que nous avons posé nos caméras, car ici, les saisies sont quasi quotidiennes. Vous venez d'où ? On vient du Ghana. Du Ghana, appareil 1 ? Oui, c'est... Vous transportez quoi ? C'est des pépins nuits, des comprimés ? Oui, c'est... Vous voilà, on voit là ? Mais c'est des comprimés que vous transportez l'appareil 1 ? Et quand ce n'est pas par la route, c'est par les pistes que s'organisent les trafics, très tard dans la nuit. Qui sont ceux derrière ce trafic ? Comment est alimenté ce marché ? Et quel impact sur notre économie ? Il y a problème, la traque aux contrebandiers, à suivre ce dimanche à 20h sur Life TV, la télé sans filtre.